Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce quatrième jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation. Et aujourd'hui on parle d'un film de Kosaka Kitaro, on parle de Nasu, un été andalou. Pepe Bengheli est un coureur cycliste de seconde zone. Pepe Bengheli est un coureur cycliste de seconde zone, faire valoir de la star de son équipe. Cet été, il participe à la Vuelta, le tour d'Espagne, qui passe par la rue de sa ville natale en Andalousie. Le cyclisme. Bon c'est un point un peu facile parce que bah, ça se voit à la couverture, c'est un petit peu le principe, enfin tout le space du film. C'est que c'est un film qui va se dérouler pendant le tour d'Espagne, donc le cyclisme. Et en fait, si j'ai choisi ce point, c'est que, ben, c'est un peu le premier animé que j'ai vu et d'après ce que je me suis renseigné un petit peu, le premier animé sur le cyclisme, c'est pas le seul parce que j'ai envie d'en parler. Et si vous vous intéressez à ce film là, parce que franchement il est bien, au niveau du cyclisme, même si vous vous dites, le cyclisme, on a rien à foutre, 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 franchement ça rend le cyclisme hyper épique. De toute façon, comme tout ce qu'on a en termes d'animation et de manga, t'as un truc tout con, les japonais t'as un truc super classe et badass. Bah là c'est pareil. Et donc si vous kiffez le film, je ne peux que vous conseiller une série, Yohamushi Pédale, un animé sur, pas sur les pédales, mais sur le vélo, qui est oufissime. C'est pour moi l'un des meilleurs animés de sport du moment. Enfin franchement, chaque saison je suis comme un fou dès qu'il y a une saison qui arrive parce que c'est trop classe, c'est prenant et c'est juste des mecs qui courent sur des vélos. C'est débile, mais c'est trop bien. Donc voilà, si vous cherchez un petit film de sport, bah, Nassou, un été andalou, c'est clairement ça. L'Espagne. Alors ça aussi, c'est un point un peu facile parce que bah, ça se voit au titre, Nassou, un été andalou. Donc forcément, andalou, l'andalousique, tout ça, tout ça. Et en fait, bah alors, ce film je l'ai vu il y a très très longtemps, enfin la première fois que je l'ai vu c'était il y a très 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 longtemps. Je dois avoir une des années, c'est passé sur Nt1 je crois. Et en fait j'ai été bluffé parce qu'on avait vraiment tous les décors espagnols. Enfin, moi qui regardais des animés, on va dire, un peu plus mainstream, donc Senseïa, Dragon Ball, etc. Où ça se passait souvent en Asie, bon sauf Senseïa qui se passait un petit peu partout dans le monde. Et voilà, de voir un film qui se passait, en tout le film, donc en Espagne, avec ses décors espagnols. Parce que forcément, qui dit cyclisme, on passe par les petites rues. Enfin tout ça, franchement c'est fantastique. Avec en plus, en parallèle, il y a une histoire de mariage. Donc on suit la vie un petit peu d'espagnols lors d'un mariage. C'est trop classe. Franchement, c'est prenant. Et bon, comme je l'ai dit, c'est du vélo. Donc forcément, il y a tout ce fil conducteur de la course de vélo qui est prenant. Il y a les décors de l'Espagne, de l'Andalousie. C'est énorme. Franchement, c'est magnifique. Le projet. Alors, quand j'ai fait cette vidéo et que je me suis un peu renseigné, parce que autant il y a des films, j'ai pas mal d'anecdotes à dire dessus, autant Nasu, vu que c'est un vieux film, je connais pas tous les étonnants et aboutissants. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'est un manga, donc c'est une adaptation d'un manga en film, dont le projet a été initié par Ayao Miyazaki, donc papa et cofondateur de Ghibli. Et donc, c'est Madhouse qui chapeaute finalement le projet. Donc on a une animation de Madhouse, donc il fait un bon film, avec un petit peu, on va dire, au loin et qui contrôle un peu la mamette Ghibli. Franchement, rien que pour ce projet, c'est à voir. Très clairement. Donc voilà, c'était le quatrième jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation. A demain pour un cinquième film d'un cinquième réalisateur. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez la vidéo. Et en description, il y a mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Allez tout le monde, à plus ! Merci.